Connectez-vous, nous allons un peu discuter, échanger un peu sur les formes de choix. On ne sait pas si c'est clair, on ne sait pas si c'est clair. Nous avons à peu près trois minutes pour attendre les autres. Une fois connectés, vous partagez comme d'habitude. Et il serait souvent souhaitable de nous dire si le son passe parfaitement. Nous attendons dans quelques minutes. Annick, Gloria, ça va Gloria ? Choisis ou être choisis. On va un peu essayer de faire, comment tu vas ma chérie ? On va un peu essayer de faire ce direct qui n'a rien de méchant. Mais on va essayer d'emprunter le chemin de la logique pour effectivement essayer de voir dans quelle possibilité le choix est bon et dans quelle possibilité le choix peut être mauvais, tout comme la chance. La chance, dans sa purité, ne souffre d'aucun mot. Mais c'est dans la manifestation qu'on peut parler de malchance. Donc, une chance qui n'a pas été bonne. On peut parler de bonne chance. Choisis ou être choisis. Aucun choix n'est mauvais dans la vie. Nous allons commencer le direct. On va parler de 6 personnes. Ce qui est souvent intéressant, ce sont ceux qui sont avec nous. Choisis ou être choisis. Dans la vie, nous faisons des choix. Aucun choix n'est mauvais. Mais c'est le résultat du choix qui va déterminer la position. Soit c'est un bon choix, soit c'est un mauvais choix. Et très souvent, le choix qu'on établit nous-mêmes, ce choix-là, dépend également de notre satisfaction. Par exemple, je fais le choix d'aimer une femme. Et lorsque je prends cette femme, je mets chez moi, je me rends compte que cette femme-là ne répond pas aux aspirations de la femme de ma vie, ce sera un mauvais choix. Donc, ce n'est pas le jugement de l'autre qui va déterminer la résultante de mon choix. C'est moi-même. Cela en va de même de la politique. Donc, il y a deux positions. Être choisi. À quel moment être choisi peut être néfaste pour vous-même. Vous êtes en politique et tout le monde vient à vous. Quand on vient à vous, tout le monde se présente de manière théorique. On peut parler de flatterie. Je peux, je suis, je suis, je sais, je fais. Mais vous acceptez la personne et vous n'essayez pas d'évaluer votre relation au bout d'un temps. Parce qu'il faut souvent faire un bilan. Un bilan qu'on remet à Dieu en apportant également votre insatisfaction ou votre satisfaction de telle sorte que Dieu, par sa lumière, vous éclaire. À mon âge, il est souvent mieux pour moi de choisir. Ce n'est pas, on dit, ce ne sont pas des amis qui vous choisissent. C'est vous qui choisissez les amis. Mais il peut arriver que le choix de celui qui est en face de toi concorde avec ton choix. Par vos intérêts communautaires. C'est-à-dire que vous vous êtes associés, vous vous êtes rendus compte que vous vous aimez. Le choix d'un individu, politiquement, tu vas aux élections et on choisit de faire de toi l'élu. Tu as l'obligation de satisfaire ceux qui t'ont choisi. Tu ne vis plus pour toi-même, tu vis pour eux. C'est ça la condition lorsqu'on est choisi. Lorsqu'on est choisi, on se met au service d'eux. De ceux qui vous ont choisi. Parce que vous avez accepté d'être leur choix. Lorsque vous choisissez, vous vivez pour votre satisfaction. C'est pourquoi on dit souvent la joie. La joie est l'expression... Non, la danse, autant pour moi, excusez-moi. La danse est l'expression de notre joie intérieure. Lorsqu'on commence maintenant à danser pour plaire aux autres, on ne satisfait plus la joie. L'autre joie, on satisfait la joie des autres. Pourquoi je le dis? Pourquoi je fais... Je fais ce direct? Je fais ce direct pour effectivement m'adresser à nos dirigeants de l'heure. Fraternellement, à nos dirigeants de l'heure. Lorsque vous aviez fait votre choix de libérer la nation, ce que vous avez appelé le coup de libération, et que nous, on a applaudi, c'était votre choix. À partir de cet instant, vous devriez entretenir ce choix-là de telle sorte que ce choix soit satisfaisant pour vous. À partir de là, je ne peux pas venir juger votre choix. Peut-être que vous vous sentez bien dans ce que vous faites. et que nous qui regardons de loin, nous ne partageons pas les mêmes objectifs de satisfaction du choix que vous aviez établi le 30 août. Et c'est là où on peut paraître un peu incompris, parfois avoir des divergences, ou parfois, d'aucuns peuvent traduire ça comme étant des ennemis. Mais moi, j'estime que nous ne sommes pas des ennemis. Chacun fait son choix. Lorsque vous aviez fait ce choix-là, je n'étais pas là. Mais il s'avère que en faisant ce choix, le peuple l'a partagé avec vous. Parce qu'effectivement, nous sortons à cette époque d'une situation conflictuelle, d'une situation difficile, d'une situation précaire, où le Gabonais n'avait plus aucune liberté. Aujourd'hui, votre choix est partagé et a acquis le choix du peuple. Alors, il faut alors changer les manettes. Il faut en même temps chercher à donner de la satisfaction au choix que vous aviez établi le 30 au peuple, mais également à juger votre démarche scientifique, votre démarche scientifique sur le chemin de la politique, la nécessité pour vous d'atteindre aussi la satisfaction en devenant des grandes personnes, des gens pour lesquels l'histoire retiendra le bon côté. À un moment donné, j'ai fait plusieurs lives où je disais que est-ce qu'on ne piège pas le président de la transition, également la transition. Mais avec le recul, je m'interroge encore, j'atteins un autre regard. Est-ce que les membres de la transition eux-mêmes ne sont pas coupables ou bien ne sont pas l'origine des dérives que nous constatons aujourd'hui parce que leur mutisme en disent long. C'est tout à fait normal que je m'interroge, je sais, puisque je suis humain, je suis un homme. Je suis tenu par la réflexion, la conscience et tout ce qui y va avec, mais également accompagné des émotions. c'est parfois injurieux chez nous parce qu'on estime que l'homme doit tuer l'émotion, mais si l'homme tue l'émotion, il n'est plus homme. Mais faire, cher dirigeant du CTRI, en faisant le choix à un moment donné de mettre les gens aux côtés de vous, sans pourtant, je peux vous le concéder, parce qu'il n'y avait pas la possibilité effectivement d'évaluer la moralité de ceux qui vous entouraient. Mais après avoir fait un tel parcours, un parcours de un an, est-ce que vous ne trouvez pas nécessaire, non pas que c'est nous qui fassions le bilan ou la critique, que vous-même fassiez le bilan en disant nous avions pris tel dans un choix, le bilan, qu'est-ce qu'il nous a apporté ? Est-ce qu'il nous a apporté quelque chose, une pré-value qui nous permet d'aller de l'avant ? Ou bien est-ce que il veut nous dévier du chemin tracé, du chemin fixé ? Parce que le choix qui est souvent basé sur le regard de l'autre, c'est-à-dire que c'est les gens qui font le choix pour vous, c'est un mauvais choix. Parce que nous pouvons tous être des hommes, vivre au même endroit, avoir un regard fixe sur une même direction, mais nous n'avons pas la possibilité de tout voir au même moment. Parce que, voyez-vous, il m'arrive souvent quand je marche, j'analyse chaque élément dans ma démarche. vous marchez avec des amis et puis l'un de vous vous dit « Oh, les gars, il y a 100 francs par terre. » Et pourtant, tous vous regardez dans la même direction. Mais pourquoi c'est son regard qui a pu percevoir les 100 francs ? C'est parce qu'en ce moment, c'est lui qui était ouin par la vérité. C'est lui qui était détenteur de la vérité. Alors, il faut que chacun d'entre vous se retourne pour effectivement constater la pièce qui est par terre. Ça, c'est le rôle des activistes que nous sommes. Il se peut que, en vous accompagnant, vous ne voyez pas ce que nous voyons. Alors, nous essayons de vous le présenter sans vous imposer d'avoir le même regard que nous, mais interpeller votre analyse à bien comprendre la situation et les événements. Ça va, c'est un forien. Mais ce qui est dommage aujourd'hui, et je l'avais dit à Ali Bongo à l'époque, à un moment donné, je lui avais dit « Si ton père aurait eu l'opposition que toi, tu as aujourd'hui, il aurait fait de grandes choses. » Et je vais le dire aujourd'hui, si le CTRI avait eu, si Ali Bongo avait écouté les activistes hier, quand on lui montrait que ça, là, c'est pas bon, Ali Bongo était un grand président. Mais il avait traduit les activistes au procès des ennemis et nous disait et il nous offrait comme seule récompense de notre participation à l'évolution politique de notre pays. Il nous avait tendu la séquestration, les tortures, j'en passe. aujourd'hui, beaucoup de nos frères, il faut le dire comme ça parce qu'il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. C'est ça aussi l'omption de Dieu. il faut le dire aujourd'hui, beaucoup de nos frères lorsqu'ils sont arrivés dans le cercle de la décision, parce que c'est comme ça que je vais appeler ça, au lieu d'apporter leur savoir-faire quant à la réussite de la transition, se sont attélés à caricaturer les autres, à les traiter d'ennemis, de mauvais. et ceux qui a plutôt donné un dessin semblable au dessin du système despotique hier. très chers frères du CTRI. Ce n'est pas mauvais de prendre des gens lorsque nous parlons de la théorie, sinon de l'exercice mathématique des alliances telles établies par des grands hommes politiques, à l'instar de Mao Zedong, et Machiavel que vous aviez lu, vous, il est souvent nécessaire de choisir ses alliés et non d'être choisi par les alliés. Parce que lorsque vous choisissez l'allié, vous le choisissez en fonction de vos ambitions et de votre regard. mais quand l'allié vous choisit, étant donné que toute vérité venant de tout dépend de sa foi, vous ne pouvez pas être détenteur de la vérité de celui qui vous a choisi. vous avez besoin d'un long chemin pour l'analyser. Et comme nous ne pouvons pas aussi négliger le fait que deux personnes peuvent se rencontrer et s'aimer et avoir un même regard. Oui, prenez-le, mais évaluez en fonction du temps. Je vous avais dit que la politique obéit à deux signes arithmétiques. Dans la grande famille des signes arithmétiques, vous allez constater que vous allez constater que sur les quatre éléments de la grande famille des signes arithmétiques, ils s'entendent deux par deux. La soustraction et la division seront toujours des frères. parce que les deux militent pour la réduction de la quantité. La addition et la multiplication seront toujours des frères parce que les deux militent pour l'augmentation de la quantité. En matière de politique, en politique surtout, la politique ne trouve sa grandeur qu'à travers la masse. C'est pourquoi vous allez voir que dans des grands pays comme les États-Unis, on a créé la campagne médiatique et on associe tout le monde mais tout en conservant les pièces maîtresses qui nous permettent d'aller vers l'avant et non vers l'arrière. La politique n'est pas là de réduire mais c'est là d'augmenter. vous allez voir quand les bongos au bongopère ou Ali faisaient des meetings oui ils donnaient 5000 le sandwich et les canettes c'est vrai mais leur objectif leur objectif était atteint toi qui pars à cause de la canette tu dis je m'en vais juste prendre la canette je prends aussi moi je m'en fous d'Ali mais attention il n'a pas besoin de t'avoir avec lui il veut t'avoir à l'instant T parce que lorsque il va filmer les images il va renvoyer ça à l'international on dira Ali rassemble les gens autour de lui parce que c'est le nombre d'individus qui détermine la force d'un leader politique Mbaba lui-même il avait dit à l'époque je crois en 1900 1995 il avait dit là au siège à Petit Paris il avait dit on reconnaît un leader un vrai leader politique par sa masse et il parlait à cette époque des leaders en papier les leaders en papier c'est les leaders qui sont présidents d'un parti sur une feuille mais quand on demande à ces derniers de rassembler ils ne peuvent pas rassembler donc ici c'est la masse qui intéressait les bongos ce n'était pas des convaincus qu'ils recherchaient ils recherchaient la quantité mais nous sommes à l'ère de la qualité et dans l'ère de la qualité il faut avoir les convaincus avec vous sinon demain ou après demain vous allez être dans la même situation qu'à l'île c'est à dire dès que le train est arrivé les gens qui créaient Osana Osana Libongo Osana Libongo ces mêmes gens qui créaient Abba Abba Libongo demain j'ai peur que les mêmes gens que vous prenez qui maltraitent le peuple aujourd'hui qui a sujeté ce peuple qui sont dans l'ère de notre tour parce que c'est l'ère de notre tour qui nous tue aujourd'hui ces gens-là demain ou après demain vont vous tourner le dos déjà vous avez déjà plusieurs signes dans votre écurie pour savoir qu'il y a plusieurs types de Gabonais mais le véritable type de Gabonais qui s'identifie c'est le type de Gabonais qui sont griots dès que quelqu'un est arrivé quelque part et qu'il a eu le pain il ne va pas regarder comment il a fait pour arriver il dit il a réussi et il dit à ceux qui se battent réellement vous ne voulez pas faire l'effort faisons des bons choix des bons choix de vie ne nous accablons pas à cause de la haine ne nous accablons pas à cause de la rancœur faisons des bons choix parce que lorsque les choix sont établis pour des intérêts des individus d'un seul individu ça détruit l'intérêt communautaire l'école n'existait plus dans notre pays je crois que nous sommes les derniers à avoir parcouru les portails quelques enfants qui apprenaient au Gabon aujourd'hui c'était des enfants des hauts dignitaires de notre pays qui pouvaient aller dans des écoles conventionnées parce que notre école publique avait pris un coup qui pouvaient aller en France faire des universités parce que nos universités étaient dans la promotion de l'imbécilité de la sujet de la sujet de la sujet de la sujet et de la BTT il faut que ça va le dire il faut dire les choses maintenant qu'aujourd'hui nous sommes revenus à une situation de normalisation prenons conscience que le plus grand fusil que nous aurons la plus grande force que nous aurons c'est la satisfaction du peuple c'est la satisfaction du peuple si nous oublions de satisfaire le peuple si nous retournons le dos au peuple nous courrons vers l'échec il y a un frère qui le disait ce matin ce qu'on ignore c'est que même le plus petit militaire le subalterne il fait partie du peuple donc quand vous êtes dirigeant le peuple peut être plus fort que vous la preuve Ali Bongo était une montagne un monstre politique pas monstre positivement mais vraiment négativement mais le peuple a lutté lutté mais le peuple n'arrivait pas à obtenir le pouvoir prendre le pouvoir vous êtes venus militaires vous qui étiez à sa sécurité vous l'aviez invincé parce qu'à un moment donné vous aviez retrouvé l'esprit du peuple parce que vous appartenez d'abord au peuple le président de la république n'est pas un peuple il est le guide du peuple alors il faut faire aussi attention aujourd'hui on a mis en place l'assemblée constituante mais j'ai quand même mal moi j'achète j'achète c'est votre choix c'est votre choix et j'ai envie d'adhérer à votre choix après les conclusions vraiment Jeff tu vas m'excuser un grand tu vas m'excuser tu es un grand que je respecte j'ai été presque le fils de papa Kumba oui bonjour j'ai été le fils de papa Kumba ton père je suis le meilleur ami tu le sais de ton petit frère Anoto mais Jeff par netteté intellectuelle tu aurais pu dire non tu devais refuser de faire partie de cette assemblée constituante ben je t'accorde sur le bénéfice du doute parce que enfin tout homme est appelé à changer mais si tel est que tu as changé fais bien les choses parce que le vrai problème je vous le dis encore c'est que le problème que vous avez aujourd'hui c'est que le peuple gabonais est mature à tous les niveaux la bible d'ailleurs que beaucoup d'entre vous à l'instar de notre président actuel la bible qu'il venait comme livre saint vous dit que dans la maison du riche il n'y a point de pauvres monsieur le président de la république rien que kelly hondor militaire vous pouvez le sortir enlever le même de l'armée mais vous le mettez dehors je vous assure il ne faut pas souvent craindre la lumière il faut parfois l'accepter vous pouvez prendre kelly hondor vous le sortez de prison et puis vous l'envoyez en exil comme attaché militaire dans n'importe quel pays l'essentiel c'est qu'il retrouve la joie la même joie que tous les gabonais partagent ou qu'ils ont partagé la libération le coup de libération que vous aviez fait devrait libérer tous les gabonais pas un seul ne doit souffrir les injustices que vous aviez constaté ce sont les injustices qu'il a constaté monsieur le président de la transition je vous demande avec tout le respect nécessaire je vous demande avec tout le respect nécessaire d'essayer à votre niveau de revoir les choses j'ai reçu une dame qui m'a envoyé des messages ailleurs où elle me fait savoir que les militaires sont en train de revendiquer son terrain à Malibé je lui demande même de sortir et qu'elle voulait que je sois là pour aller faire un direct mais malheureusement je ne suis pas libre monsieur le président il n'y a aucune joie possible de la nation avec des éléments des hommes souffreteux si vous êtes un bon président si vous voulez être un grand président vous ne pouvez pas satisfaire si tout le monde c'est vrai mais des petites choses parce que le besoin physiologique est un besoin inaliénable et parmi les besoins physiologiques les besoins fondamentaux il y a se loger se nourrir se vêtir les trois là après on va ajouter s'éduquer se soigner ainsi de suite mais se loger se vêtir se nourrir monsieur le président de la république retirez ça un homme retirez ça un homme vous faites de lui une bête vous faites de lui un chien monsieur le président de la république vous ne pouvez pas vous imaginer si déjà nous qui habitons dans des taudis dans des maisons sans toit nous n'arrivons même pas à le supporter à plus faute raison celui qui n'a pas un toit monsieur le président nous ne savons plus dans quelle langue vous parlez parce que vous même monsieur le président vous avez mis entre vous et nous des barrières invisibles avec des barbelés où aucun Gabonais ne peut accéder à vous sans passer par un simple petit rouatelais monsieur le président Dieu ne peut pas tout faire Dieu peut aussi tout faire parce que c'est lui le créateur mais il s'est donné un principe de redistribution du pouvoir mais tout en en mettant un contrôle draconien entre le peuple qui pleure qui commence à crier que Oligi n'est pas bon et ceux que vous aviez choisi qui sont en train de poser des actes de nuisance à votre égard qui est contre vous j'envoie mon enfant chez mon ami je lui dis va chez mon ami et il arrive chez mon ami il manque du respect à mon ami qui ensuite est son père par un autre lien et puis ma relation avec mon ami se dégrade et quand je rappelle mon enfant mon enfant me fait savoir que c'est mon ami qui n'est pas bien entre les deux qui est contre moi si ce n'est mon enfant parce que si mon enfant constate que mon ami mon ami est frère chez qui il est allé habiter parce qu'il est loin de moi ne ne l'aime pas ou pose des actes néfastes à son égard je pense que avant qu'il il n'a même pas le droit il vient voir son père et je vais parler à mon frère égal lorsque ceux-là je n'ai pas dit que vous aviez rejeté les autres ceux-là vous aviez estimé de lui donner des responsabilités à ceux-là lorsqu'ils vont narguer le peuple lorsqu'ils méprisent le peuple lorsqu'ils font des barrières lorsqu'ils vous apportent des informations erronées entre ces gens-là et le peuple qui dit ah ce n'est pas ce qu'on croyait on dirait que la transition l'a changé qui est contre vous parce que monsieur le président si vous prenez votre ennemi avec vous mettez à côté de vous à côté de vous vous prenez votre ennemi vous mettez à côté de vous vous attendez quoi de lui il est à côté de vous parce qu'il fut une condamnation parce que vous avez dit au premier jour que tout le monde tous ceux qui sont coupables doivent payer vous avez mis certains dans les résidences surveillées mais quand ils viennent à côté de vous ils viennent à côté de vous pour se protéger de ce qu'ils ont fait et non pour vous aider à travailler je vous ai dit dans un live parce qu'on m'appelle on a réunion là je vous ai dit dans un live monsieur le président si vous voulez être pasteur dites le nous nous allons prendre un budget et on va vous construire une grande église vous irez prêcher là-bas mais si vous voulez être un bon père de la nation ayez le discernement faites les bons choix et même quand vous avez établi un mauvais choix c'est pas mauvais la nécessité c'est de faire le bilan de chacun tel j'ai mis tel à tel endroit est-ce que telle telle chose se passe bien c'est pas de faire comme j'ai vu certains faire ici certains de mes frères syndicalistes qui viennent dire au gouvernement qu'il faut une trêve sociale c'est pas ce ne sont pas les syndicalistes qui demandent la trêve sociale c'est le pouvoir le gouvernement maintenant ce sont eux ça c'est ce qu'on appelle le connabélisme c'est l'âge de la fratérie il parle au nom de qui même nous qui vous disons aujourd'hui que nous parlons nous sommes la voix des sans voix mais nous ne représentons pas tout le monde monsieur le président vous avez bien commencé soyez à l'écoute soyez à l'écoute faites des bons choix je vous assure ce n'est pas aux gens de tailler votre veste c'est vous qui connaissez le modèle que vous voulez porter même quand vous allez chez le tailleur le tailleur vous propose des modèles et vous vous faites votre choix les gens qui sont en train de vouloir tailler votre pouvoir sur mesure ils ne recherchent pas votre réussite ils cherchent à renforcer leurs intérêts tout simplement parce qu'ils veulent ils veulent faire de vous quelqu'un de redevable écartez-vous de la dette morale la seule dette morale qu'il est nécessaire d'avoir c'est la dette morale liée à l'éternel ton Dieu et Dieu dit dans le livre le livre des rois Dieu dit ma voix est celle du peuple donc l'intérêt moral que tu auras vis-à-vis de Dieu c'est l'intérêt moral porté sur le peuple et je vous assure le jour où vous allez être avec votre peuple en mettant des gens qui sont capables de respecter votre peuple monsieur le président je vous assure vous serez un grand président vous serez un grand président à la dimension de Mandela ce n'est pas un gabonais lambda qui peut vous faire des coups bas donc je vais vous laisser là je voulais faire vraiment ce direct là mais apparemment là on va commencer on rentre en réunion on aura l'occasion de continuer ce direct prochainement même si le présent être choisi ou choisir il vaut mieux savoir choisir même quand vous êtes choisi vous avez la possibilité de faire le choix en regardant celui qui vous avez choisi mais il est souvent mieux de choisir le peuple pleure merci beaucoup fortuné de votre humble serviteur la voix des 100 voix membres de l'union nationale je vous dis au revoir vraiment je vous quitte là au contre-cœur Yannick j'étais pas bien compris mais je vais lire et dans le dans les commentaires je viendrai te répondre vraiment excusez-moi je voulais être avec vous ça fait toujours un plaisir d'être avec vous ça me réconforte souvent mais là je suis je suis obligé de vous quitter c'est le dernier jour aujourd'hui ah mes frères on se voit on a créé une nouvelle page on va commencer à travailler sérieusement merci oui Yannick c'est ce que nous faisons nous mettons nos genoux à terre pour solliciter la bonté de l'éternel solliciter que le Dieu tout puissant nous prête nous prête effectivement sa sagesse pour effectivement accompagner le CTRI dans ce combat ils en ont besoin et nous n'allons pas nous fatiguer ne t'inquiète pas nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent leurs leaders nous avions fait le choix d'accompagner le CTRI nous allons les accompagner merci